Alléluia! Soyez bénis, chers peuples de Dieu. Recevez le Saint-Esprit, recevez la paix du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui dimanche 7 avril 2024. Aujourd'hui, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7. Le bus spirituel, le suivi spirituel de groupe, nous fait beaucoup de bien. Chacun de nous reçoit la vie de Dieu, reçoit la paix de Dieu, reçoit le Saint-Esprit, reçoit sa présence. Hier, nous étions à la croisade, c'était puissant. Dieu s'est glorifié, Dieu s'est manifesté, a lui la gloire, a lui l'honneur. Nous lui rendons toute la gloire. Nous faisons les cultes ici à Tourcoing, le Saint-Esprit se manifeste, c'est fort. Rejoignez-nous à partir des 10 heures, l'adresse est 48 rue Saint-Thomé, 59 200 Tourcoing. Aujourd'hui, nous allons lire Actes, chapitre 7. Actes, chapitre 7, voilà qui est la lecture publique du jour. Je vais lire à partir du verset 1. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ? » Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charent et lui dit, « Amen » la parole. Ici, c'est notre frère Étienne qui a été lapidé après, qui était en train de parler. Il était devant le tribunal de leur époque. Actes, chapitre 7, à partir du verset 3. « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Étienne est en train de raconter l'histoire d'Abraham, quand Dieu s'est révélé à Abraham. Actes, chapitre 7, à partir du verset 4. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charent. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais, il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Donc, Étienne, il est en train de raconter l'histoire d'Abraham. Verset 6. « Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira à la servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. » Bravo. Actes 7, verset 7. « Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugera, » dit Dieu. « Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. » Donc, Étienne, dans tout le chapitre 7, il est en train d'expliquer l'histoire d'Abraham. Verset 8. « Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Puis Abraham ayant engendré Isaac, le circoncille le huitième jour. Isaac engendra et circoncille Jacob et Jacob les douze patriaches. Les patriaches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna la sagesse et lui fut trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. » Donc, vous pouvez continuer la lecture. Ici, c'est Étienne. Étienne, après, il a été lapidé. Mais avant qu'on ne le lapide, il a été traîné devant leur tribunal de l'époque à cause de l'Évangile. Quand Jésus-Christ est parti, il y a eu un grand réveil à Jérusalem parmi les disciples du Seigneur, les apôtres et les disciples. Il y a eu un grand réveil spirituel. Le peuple qui croyait en Jésus-Christ s'est multiplié. L'apôtre Pierre a prêché. En une seule journée, il y a eu 3 000 personnes. Ensuite, 5 000 personnes. Il y avait du monde. Et donc, il y a eu un grand réveil spirituel. Et après, il y a eu la persécution. Le diable s'est levé pour persécuter les fidèles de Jésus-Christ. Ceux qu'on crut dans le Seigneur Jésus. Donc, Étienne était le premier qu'on a lapidé après l'enlèvement du Seigneur. Lui, il a été lapidé. Mais avant d'être lapidé, il est en train de parler ici. Il les évangélise en fait. Il est en train de leur expliquer que le Messie duquel Dieu avait parlé à Abraham pour dire que de toi sortira le Chilo, le Messie qui va sauver l'humanité. Je te bénis pour que tu sois une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Il parlait du Messie. Il parlait du Christ qui devait sortir d'Abraham. Il devait être de la descendance d'Abraham. Donc, ce Messie-là, c'est Jésus-Christ. Ce Messie-là, c'est Christ. Celui que vous venez de crucifier, qui est mort et il est ressuscité. Il est monté vivant devant tous ses disciples. Donc, quand il a parlé comme ça, les gens étaient encore plus fâchés parce qu'ils se sont dit que Jésus n'était pas le Messie. Ça a mis encore plus de colère dans leur cœur. Et la suite, vous allez découvrir au fur et à mesure que vous allez lire le livre des actes des apôtres. Parce qu'après ça, juste après ça, ils ont dû lapider Étienne. Et il est mort. Ils l'ont lapidé. Et ils voyaient une vision. Le ciel ouvert. Et il est mort. Le sourire aux lèvres. Mais ils l'ont lapidé. Donc, mes frères, mes soeurs, ça veut dire quoi? Dans notre marche avec Dieu, on peut être persécuté. On peut vivre des choses terribles. On peut vivre des choses de souffrance pour le Seigneur. Et il y a des pays où déjà ça a commencé, où on ne veut pas que l'évangile soit prêché. Et ceux qui prêchent ou bien ceux qui croient en Dieu, ceux qui deviennent disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est au prix de leur vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand nous prêchons l'évangile et que nous mettons l'accent sur les bénédictions, c'est très grave parce que si nous sommes des chrétiens qui sont en train de suivre Jésus-Christ, surtout à cause des bénédictions, c'est très grave parce que quand on va arriver à l'époque des tribulations, où les gens vont nous persécuter pour notre foi en Christ. Là, on ne parlera plus de bénédiction, on ne parlera plus de mariage, on ne parlera plus de maison, de voiture et tout, pour dire que viens croire en Jésus-Christ, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Mais si c'est à cause de ça que tu avais cru, et que maintenant on te dit que renonce à Jésus ou bien tu perds même ta vie, est-ce que tu pourras? Est-ce que nous pourrons? C'est pour ça que nous devons retourner. Dieu est béni, ça on est d'accord là-dessus et je le dis tous les jours, que Dieu n'est pas un pauvre type, le ciel même, il y a de l'or, il y a des pierres précieuses par terre. Mais ça fait partie du package, c'est-à-dire quand tu te donnes au Seigneur là, le paquet est dedans, cherche le royaume de Dieu et sa justice, et dans ce paquet là, il y a le salut, il y a la vie éternelle, il y a la santé, il y a la prospérité, il y a le mariage, il y a la bénédiction. Mais tu ne viens pas juste à Dieu pour prendre les bénédictions, et puis lui-même il ne t'intéresse pas, il est cherché d'abord le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu là, c'est que toi-même tu dois naître là-bas, tu dois renoncer à cette vie, mourir à ce monde, mourir à tes intérêts, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mourir à cette vie et te donner à Jésus, pour être à fond avec lui, marcher dans ses voies, te laisser conduire et diriger par lui, pour que Jésus-Christ soit réellement celui-là pour qui tu es venu à lui, mais pas à cause de ses bénédictions. Donc tu as le royaume et puis le reste là, tu as ça. Les bénédictions sont en ajout. Donc il est important que nous sachions pourquoi nous marchons après le Seigneur. Il est important que nous mettions notre foi vraiment sur notre salut, sur Christ lui-même, l'aimer lui-même, aimer Dieu lui-même. Maintenant le reste, forcément ça va nous suivre. À qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie. Amen. Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Donc mes frères, mes sœurs, nous sommes dans le bus spirituel et ça se passe bien. Bientôt on va commencer le jeûne dans le mois de mai. C'est du lundi 6 mai au dimanche 26 mai. Donc préparez-vous, faites passer l'information, amenez les gens à s'abonner à nos chaînes. Comme ça il ne rate rien. Sur Facebook c'est Réseau International Richesse, c'est Révérend Roger CK. Et sur YouTube c'est La Moisson TV. Que les gens s'abonnent. Invitez vos amis, vos frères, vos conjoints, vos conjointes. Comme ça, toutes vos familles, tous ceux que vous pouvez connecter à la page pour qu'ils puissent aussi recevoir ces enseignements et aussi grandir dans la foi. Bientôt nous rentrons en jeûne. Nous rentrons en jeûne bientôt. Nous sonnons la cloche. Nous rentrons en jeûne bientôt. Préparez-vous. Ça commence le lundi 6 mai. Nous avons encore du temps, mais dès maintenant il faut connaître les dates. Du lundi 6 au dimanche 26 mai, 21 jours de jeûne et prière. On reviendra sur les informations pour pouvoir vous expliquer tout, les thèmes et tout le reste. Que Dieu vous bénisse. Demain lundi, nous commençons une nouvelle semaine pour le mois d'avril, toujours dans le bus spirituel. Et nous allons lire Acte chapitre 8 demain. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo.